Alléluia Libère ta parole et donne à nos cœurs de croire Alléluia Je te donne tout et je t'en supplie Ne me laisse pas tomber Je te donne tout et je t'en supplie Ne me laisse pas tomber Pas tomber Je te donne tout et je t'en supplie Ne me laisse pas tomber Je te donne tout et je t'en supplie Ne me laisse pas tomber Ne me laisse pas tomber Je te donne tout et je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Ne me laisse pas tomber Pas tomber Sous-titrage ST' 501 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 Libère 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 Ton cœur devant Dieu Dis-lui que tu l'aimes Dis-lui que tu l'aimes N'aie pas honte N'aie pas honte Il a pris ta place Il a pris ta place Il a pris ta place Il a pris ma place Il a pris ma place Il a pris ma place Jésus-Christ Il a pris ma place Sur la croix Il a pris ma place Jésus crie Il a pris ma place A la croix il a pris Il a pris ma place Jésus crie a pris Ma place Ma place Il a pris ma place Adore 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 Jésus crie Adore De tout ton coeur Adore De tout ton âme Adore Ce soir en ce lieu Adore 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 Générique I love you, Lord. I love you, Jesus. Oh, Zimbrages, Kataya, Vashara, Vazaya. Hallelujah. Le thème de notre message ce soir, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Et nous allons lire Apocalypse 21. Verset 14. La Bible dit, La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. La muraille de la nouvelle Jérusalem avait douze fondements, et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Et Luc 8, verset 2, nous dit, Les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sorties sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant des routes, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Et Luc 13, verset 16. La Bible dit, Luc 6, 13 à 16. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint le traître. Nous terminons avec Romain 8, 35 à 39. Romain 8, 35 à 39. Nous sommes debout pour lire ce dernier passage. Romain 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, acclamant la parole du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre présence en ces lieux, et sache que Dieu sait que tu es là ce soir, où tu es assis. Quel est ton nom ? Il connaît ton problème, il connaît tes besoins, il connaît tes aspirations. Alléluia ! Dieu n'est pas ignorant de ta présence en ces lieux, où que tu sois. Même si c'est ta première fois d'entrer dans cette assemblée, le Seigneur le sait. Et alors que tu écoutes la parole, ne l'écoutes pas par habitude, attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen ! Dieu cesse d'agir lorsque les hommes cessent d'attendre. Dieu cherche un peuple qui, chaque fois qu'il s'approche de lui, croit en sa puissance, en sa capacité, et s'attend à lui. Alléluia ! C'est très mal que de s'approcher de Dieu sans désir. C'est très mal de s'approcher de Dieu sans un désir qui brûle dans ton cœur. Tu vas remarquer que tes meilleurs cultes sont les cultes dans lesquels tu es venu avec un ardent désir. Ne viens jamais à l'église, tu es assis, c'est tout. Tu écoutes, c'est tout. Non ! Aie un ardent désir de quelque chose. spirituel, la main de Dieu dans un domaine de ta vie, la recherche d'une direction de Dieu où tu dis, Seigneur, pendant le message, j'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu me donnes une direction, j'aimerais que tu ajoutes une connaissance, j'aimerais que tu puisses me remplir davantage et lorsque tu viens avec un ardent désir, tu es comme quelqu'un qui presse un fruit afin de recevoir le jus. Si tu as un fruit dans tes mains, tant que tu ne l'as pas pressé, tu ne sauras jamais que le fruit peut te donner du jus. Et Dieu aussi. quand tu ne viens pas avec un ardent désir, tu ne sauras pas que Dieu est vivant, que Dieu est puissant, que Dieu est capable. Je te confirme et je t'assure que Jésus est vivant, il est réel, il opère, il agit encore aujourd'hui. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Tu peux le dire ? Je vous ai donné un passage dans Apocalypse 21, verset 14, qui parle des douze fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. Des douze fondations. La Bible révèle que la nouvelle Jérusalem céleste sera une ville avec douze fondations. et la Bible explique par elle-même que ces douze fondations seront les douze apôtres de Jésus-Christ. Vous savez que lorsque Judas a péché, il a été remplacé par quelqu'un d'autre par un tirage sort, on a choisi Matthias, mais il y a des hommes qui disent qu'en soi, Matthias était le choix des hommes, mais le choix de Dieu, c'était Paul. Certains disent que réellement Judas a été remplacé par Matthias par le tirage sort, mais d'autres disent que celui qui réellement a remplacé Matthias c'est Paul. À cause des œuvres de Dieu dans la vie des Paul, la puissance qui l'accompagnait, le fait que Jésus-Christ lui-même est allé le chercher sur le chemin de Damas, était la preuve qu'il avait remplacé Judas par Paul et pour ma part c'est ce que je crois que celui qui avait remplacé Judas n'était pas Matthias mais c'était Paul et les douze apôtres sont la fondation la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. Une dimension extraordinaire être la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. La Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem céleste aura aussi douze portes et les douze portes sont les douze tribus d'Israël. Les fils de Jacob seront les douze portes de la nouvelle Jérusalem céleste et les douze apôtres seront les douze fondations de la nouvelle Jérusalem céleste et nous voyons que dans la nouvelle Jérusalem céleste il y a une combinaison des fils de Jacob et de l'église prouvant que Dieu n'a jamais oublié l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Nous servons un Dieu qui n'oublie jamais ses promesses. Je répète nous servons un Dieu qui n'oublie jamais ses promesses. Alléluia. Mais c'est extraordinaire que des hommes si simples que des hommes si normaux puissent devenir la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous aimons souvent là où les hommes arrivent mais moi j'aime bien étudier comment est-ce que ces hommes y sont arrivés. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'intimité avec Jésus. L'intimité se définit comme une communion profonde pas une communion tout simple une communion profonde. Ce soir alors que je vous parle de l'intimité avec Jésus je ne vous parle pas d'une intimité de culte je ne vous parle pas d'une intimité de l'assemblée je ne vous parle pas d'une intimité de quelques 30 minutes avant de dormir je ne vous parle pas d'une intimité qui se manifeste pendant un programme de culte je ne vous parle pas d'une intimité qui se manifeste lorsque vous avez envie je ne vous parle pas d'une telle intimité je vous parle d'une intimité profonde une intimité profonde d'une relation profonde d'une communion profonde avec Jésus au Congo on aime appeler cela Mozindo Amen lorsque Jésus Christ a voulu faire le miracle dans la vie de Pierre il lui a dit d'avancer dans les eaux profondes Amen et mes frères et soeurs autant lorsque un pêcheur est en train de chercher des poissons il est pleinement convaincu que la baleine convaincu que le requin ne pourra jamais être rencontré vers le rivage il le sait il sait que s'il veut attraper une baleine il doit aller en eau profonde de la même manière dans les choses de Dieu si tu es superficiel tu auras les frétins superficiels de Dieu mais si tu veux les grandes choses tu dois aller en profondeur tu veux des pierres qui n'ont pas de valeur et bien sors dehors tu vas en prendre quelques-unes mais si tu veux le diamant tu dois creuser tu dois creuser et creuser je t'exhorte à une vie de communion profonde avec Dieu où tu ne pries pas de temps en temps où tu ne lis pas la Bible de temps en temps où tu ne te sanctifies pas de temps en temps mais tu es totalement immergé et plongé en Jésus Christ l'intimité avec Jésus c'est un amour extrême comme je vous ai enseigné dimanche ce n'est pas aimer Dieu c'est l'aimer trop c'est d'être amoureux de Dieu c'est d'être comme quelqu'un qui a eu un coup de foudre mais un coup de foudre d'une personne invisible amoureux du Saint-Esprit amoureux de la parole amoureux de la prière amoureux de l'adoration amoureux des choses de Dieu passionné car Jésus ne nous a pas aimé il nous a beaucoup aimé et en retour nous devons l'aimer profondément ou quand tu pries tu es capable tu es capable aussi de verser des larmes quand tu pries tu es capable de rire comme on rit avec quelqu'un qu'on aime quelqu'un qu'on voit tu es capable de pleurer si pendant un temps tu sens que tu l'as attristé parce que tu es extrêmement amoureux de lui c'est ça l'intimité avec Jésus un amour passionné un amour extrême l'intimité avec Jésus c'est un mariage Jésus est notre mari et nous sommes sa femme tu as un mari même si tu es célibataire même si tu es un homme tu es marié à Jésus et vous savez comment est-ce que le mariage est capable de bouleverser une vie quand tu es célibataire tu fais de ta vie ce que tu veux sans tenir compte de quelqu'un mais une fois que tu te maries tu ne décides plus seul tu ne t'habilles pas comme tu veux tu ne manges pas comme tu veux tu ne dors pas quand tu veux tu ne rentres pas à la maison comme tu veux parce que seulement une femme est entrée dans ta vie un homme est entré dans ta vie mais maintenant quand Jésus t'épouse ta vie doit changer car l'intimité avec Christ fait de toi une épouse tu es marié quelqu'un a versé la dote la dote de son sang et ta vie ne t'appartient plus lorsque tu deviens intime à Jésus tu ne t'appartiens plus tu ne fais pas les choses selon ta volonté tu ne décides pas je veux faire je veux faire je veux faire mais tu ne fais que ce que ton mari Jésus Christ veut l'intimité c'est aussi une amitié j'ai eu un ami quand j'étais enfant aujourd'hui il est devenu un homme très très élevé dans un grand pays de ce monde et une fois Dieu m'a fait grâce de voyager et d'être à côté de la nation dans laquelle il est devenu une grande autorité j'étais très étonné il a su que j'étais dans cette nation à côté il a appelé il a cherché à ce qu'on puisse se voir alors que nous nous sommes séparés à l'âge de 12 ans ou 13 ans mais notre amitié était tellement profonde que même après 20 ans nous n'avons jamais cessé de penser à l'un et à l'autre si tu passes une journée sans penser à Jésus tu n'es pas intime à Jésus si tu passes un seul jour sans prier tu n'es pas intime à Jésus si tu passes un seul jour sans adorer tu n'es pas intime à Jésus si tu passes un seul jour sans méditer sa parole tu n'es pas intime à Jésus Si tu passes un seul jour sans chercher à lui plaire, tu n'es pas intime à Jésus. L'intimité avec Jésus fait de toi l'ami de Dieu. Quel titre honorifique être l'ami de Dieu, où Dieu ne peut plus rien faire sans te dire, où il ne peut rien accomplir sans te prévenir parce que tu es son ami, l'ami du Créateur. L'intimité avec Jésus, c'est une relation permanente, c'est une relation permanente qu'on ne brise jamais, même pas quelques minutes, ni quelques instants de peur de mourir, l'intimité avec Jésus. On m'a raconté l'histoire d'un type d'oiseau. On les appelle les inséparables. Lorsqu'ils naissent, chacun vit dans son coin jusqu'à rencontrer un autre oiseau. Et dès lors qu'ils se choisissent, hommes et femmes, mâles et femelles, ces deux oiseaux vivent ensemble pendant des années et des années jusque dans la vieillesse et mourir. Si tu prends ces oiseaux, tu les sépares pendant seulement une journée, ces oiseaux meurent. Ces oiseaux ne meurent pas de faim, ne meurent pas parce que tu les as tués, mais parce que tu les as séparés des oiseaux. Et en Europe, lorsqu'on veut offrir un cadeau à un couple, on leur donne ces oiseaux-là pour leur dire vieillissez ensemble. Mais qu'est-ce qui tue ces oiseaux? C'est lorsque tu prends l'un, tu les mets dans une chambre, l'autre tu les mets au salon. Son cœur cesse de battre parce qu'il n'est pas en contact avec l'autre des oiseaux. Qui a créé ces oiseaux? Dieu. Et dans la nature, il y a des enseignements et des prédications. Prends l'oxygène, sépare les poumons de l'oxygène. Du coup, tes bons poumons vont mourir. Prends seulement ton cœur, enlève seulement l'oxygène de ton cœur, automatiquement tu vas mourir sans avoir un cancer ni quoi que ce soit. Il est impossible que les poumons fonctionnent sans l'oxygène et il est impossible de vivre sans Jésus. Te priver de Jésus, c'est te priver de l'oxygène. Te priver de Jésus, c'est te priver de la substance de la vie. Te priver de Jésus, c'est te priver de l'autre toi-même sans lequel tu ne peux exister. Une fois seulement que tu te sépares de Christ, tu es mort spirituellement. Une fois qu'on sépare ces deux oiseaux, celui qui a la connaissance, il sait, ils vont mourir. Mais il va bien. Non, ils ne peuvent jamais vivre séparés. Et tu ne peux jamais vivre sans être intime à Jésus. Tu ne peux vivre. Mais qu'est-ce qui arrive? Ces deux oiseaux, lorsque tu les sépares, pendant quelques minutes, ils continuent à manger. Et tu penses qu'ils vont bien alors que la mort a commencé. Il en est de même avec les chrétiens. Lorsque tu commences à faire une semaine sans prier, deux jours sans prier, tu commences à faire une semaine dans le péché, Dieu peut savoir que tu es en train de mourir. Mais toi, tu penses que tu vas bien alors que la mort a commencé dans ta vie. L'intimité avec Jésus, c'est une vie d'adoration en esprit et en vérité. C'est une vie de permanence, d'adoration. Et j'aimerais vous dire, mes frères, adorer Dieu, ce n'est pas seulement venir dans un culte, s'agénuer et dire je t'aime. Mais lorsque tout le temps dans ton cœur, tu penses à lui et tu t'émerveilles chaque fois, quand tu vois la création, tu le glorifies, tu le célèbres et tu veilles en tout moment à lui plaire, c'est l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement fléchir ses genoux, mais c'est chercher à chaque moment à plaire à Dieu. En parole, en action, en pensée, quand tu cherches à plaire à Dieu, en parole et en pensée, tu es en train d'adorer sans même que tu aies chanté. De la même manière que l'intimité de deux personnes transforme toujours ces personnes, lorsque tu deviens intime à un homme intelligent, que tu le veuilles ou pas, tu recevras son intelligence. Lorsque tu deviens intime à quelqu'un de riche, que tu le veuilles ou pas, il va te donner des stratégies de richesse. Que tu le veuilles ou pas, si tu es intime à quelqu'un qui a la puissance, l'onction de Dieu finira par venir sur ta vie de la même manière. Celui qui est intime avec Jésus ne reste jamais le même. Je répète, celui qui est intime avec Jésus ne reste jamais le même. jamais, de jamais, de jamais, de jamais. L'intimité avec Jésus ne peut jamais te laisser tel que tu es, impossible. Tu prends un homme, tu le jettes dans le feu, il va brûler, perdre ses cheveux, perdre sa peau, perdre sa vie, parce qu'il était en contact avec le feu. Et de même aussi, lorsqu'un homme se jette en Jésus, il ne peut rester le même. Je veux vous parler de certaines choses qui arrivent lorsqu'on devient intime avec Jésus. Voici l'une des choses. La pensée de Christ commence à entrer dans ta pensée. Tu commences à penser comme Jésus. Une sensibilité spirituelle t'est donnée de sorte que tu peux entendre clairement la voix de Dieu dans ton cœur. Je ne parle pas d'un don spirituel, de parole de connaissance, non. Je parle d'une capacité d'entendre la voix de Dieu. L'intimité avec Dieu te donne la sensibilité et la capacité de commencer à entendre Dieu clairement. Pas par un don, mais par l'intimité et par la communion. Plus tu seras en communion, en intimité avec Jésus, plus sa voix sera claire. J'entends beaucoup de gens qui disent, Pasteur, comment est-ce que je peux découvrir la voix de Dieu? Voici le secret. Deviens intime avec Jésus et tu connaîtras sa voix. Je ne connais pas la voix de ce frère qui me regarde. Si nous prions et il commence à prier, je ne saurais pas déterminer sa voix. Mais si nous prions maintenant, le frère Mala commence à prier, je dirais c'est Mala. Pourquoi? Je suis tellement habitué à entendre sa voix que parmi mille voix, je peux dire ça c'est la voix de Mala. Tu veux connaître la voix de Dieu lorsque le diable parle, lorsque toi-même tu parles. Deviens seulement intime à Jésus et tu sauras qu'il parle. Et il dit dans sa parole que mes brébis connaissent ma voix et ils me suivent. Comment est-ce qu'une brébis connaît la voix du berger? C'est lorsqu'elle est en permanence avec le berger qu'elle peut savoir ça c'est le mercenaire, mais ça c'est le berger. Ça c'est le loup et ça c'est le berger. Voici le secret. Pour connaître la direction divine et la pensée de Dieu, deviens seulement l'ami de Dieu et tu sauras comment. Je ne peux pas te dire qu'il parle fort, qu'il parle lentement avec une grosse voix. Des fois il peut te parler comme le tonnerre, des fois il peut parler dans un murmure doux et léger, mais tu sauras que c'est lui, alléluia. Il utilisera une grosse voix s'il veut, il parlera doucement s'il veut, mais toi tu sauras. Car quand je parle, je parle lentement et je crie. Mais celui qui connaît ma voix il sait, c'est le pasteur mais il crie. C'est le pasteur mais il chante. C'est le pasteur mais, alléluia. C'est Jésus mais il crie. C'est Jésus mais il parle. Frère, soeur, ainsi tu entendras même la voix de Dieu dans la voix d'un prophète pour savoir si c'est papa qui te parle ou si ce n'est pas papa qui parle. Si un homme vient dire à mon fils, papa dit que je te prenne et que je te brûle, il va dire c'est pas papa. Comment? Je sais papa ne peut jamais dire qu'on me brûle. Ainsi tu pourras discerner les prophéties sans avoir un don de discernement parce que tu connais la voix de papa. Alléluia. Marchez tout le temps avec lui. Soyez des hommes profonds, des hommes tellement intimes à Dieu que vous n'aurez pas besoin qu'on puisse vous conduire à gauche et à droite. Mais vous aurez une direction intérieure par l'intimité et par la communion. Et celui qui opère dans l'intimité est plus qu'un prophète parce que le prophète doit attendre l'onction prophétique pour prophétiser. Mais l'intime n'a pas besoin d'une onction pour connaître la volonté de papa. Mais il a besoin seulement d'être en relation avec papa. Alors que tu attends l'onction prophétique, je sais déjà la prophétie que tu vas donner. Parce que j'ai déjà été avec celui qui va te la donner. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne dirige pas les enfants de Dieu par une prophétie. Mais on les confirme, c'est que Dieu a dit. Pourquoi la vitesse de l'intimité est plus rapide que la vitesse de la prophétie. Et le temps que la prophétie arrive, l'intimité est déjà arrivée. C'est ainsi que la prophétie confirme ce que Dieu a dit. Alléluia, si tu remarques dans ta vie, on commence à te prophétiser des choses que Dieu ne t'a pas dites. C'est une maladie en toi parce que le prophète est plus rapide que ton intimité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut venir à la maison et dire à mon épouse, Papa nous a envoyé, il a dit que tu puisses donner toutes les chaises. Non, il va dire, ah, il m'avait déjà dit, prenez. Alléluia, alléluia. J'aime l'intimité, j'aime l'intimité parce que là je suis autonome, je dépends du Père, je dépends du Père. Et là si tu es en prison, tu entendras Dieu parce que les prophètes n'arrivent pas en prison. Si tu passes par des moments de difficulté, le prophète peut-être ne viendra pas. Mais l'intimité te soutiendra dans la maladie, te soutiendra dans la prison, te soutiendra dans les difficultés, te soutiendra là où personne ne peut arriver. Alléluia. La pensée de Christ t'est communiquée de sorte même qu'il pourra des fois parler sans parler, mais tu sais qu'il a parlé. Ah oui, les gens qui sont très intimes parlent par des codes, n'est-ce pas ? Et tu fais ce mot, c'est du kima. Et tu auras des codes divins, des codes spirituels. Tu veux te réveiller, sortir, tu sens que tu es fatigué, tu sais Dieu veut que je ne te sorte pas. Est-ce que tu as entendu ? Je n'ai pas entendu, j'ai reçu un code, alléluia. Dieu m'a dit de ne pas sortir. Mais pourquoi tu es pressé de sortir ? Je sens la joie, je sens la joie. Moi, quand j'ai la joie le matin, ça veut dire qu'il y a une bénédiction, alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? On ne m'a rien dit. Je suis tellement habitué à lui que je n'ai pas besoin qu'il parle. Même quand seulement il fait vibrer mon cœur, je sais que l'éloïda. L'intimité te permet de capter la pensée de Dieu, mais aussi de capter son cœur. Où tu peux sentir si Dieu est dans la joie et toi aussi tu es dans la joie. Où tu peux savoir si Dieu est triste et tu commences à pleurer. Où tu peux sentir que Dieu aime quelqu'un beaucoup et tu lui dis Dieu t'aime beaucoup. Où tu peux savoir que Dieu est en colère contre quelqu'un et tu lui dis Dieu est en colère contre toi. Comment tu le sais ? J'ai dormi sur son cœur et j'ai entendu son cœur. L'intimité de Jean avec Jésus lui a permis de connaître en avance qui allait tuer Jésus. Et sachez, lorsque Jésus a dit l'un de vous va me trahir, tous les apôtres ont dit à qui de poser la question ? À celui qui était intime, à celui qui dormait sur la poitrine. On dit Jean et toi qui es toujours là, demande lui. Et vous savez que lorsque Jésus a répondu à Jean, il n'avait pas répondu aux autres. Car lorsqu'on a donné à Judas le pain, les autres ont cru qu'on l'avait envoyé acheter des choses. Je répète. Lorsque Jean a posé la question à Jésus, dormant sur sa poitrine, qui va te vendre ? Jésus, quand il a répondu, il n'avait pas répondu à tout le monde. Car s'il avait répondu à tout le monde, je vous dis que Pierre allait tuer Judas dans la chambre haute. Vous voyez déjà ce qu'il avait fait à Malchus. Alors qu'est-ce qu'il allait faire à Judas ? C'est-à-dire que Pierre ne savait pas. C'était seulement la réponse de celui qui dormait sur la poitrine. Lorsque tu seras intime, tu auras des révélations personnelles. Lorsque tu seras intime, tu auras des révélations personnelles. Et lorsque Judas viendra pour vendre Jésus, pour les autres, ce sera quelque chose de nouveau. Toi, tu savais déjà. Tu seras en avance par rapport aux autres. Parce que toi, tu peux savoir ce qui se passe dans le cœur de Dieu. L'intimité avec Dieu te donne le fardeau de Christ. Les gens peuvent être là. Ils sont contents. Ils ont des voitures. Ils ont des maisons. Mais toi, quand tu intimes à Jésus, tu viens devant lui. Il a le fardeau des âmes perdues. Et toi, tu sors de la présence de Dieu. Malgré les voitures et les maisons, ça ne te dit rien. Bien, tu veux les âmes. Tu veux les âmes perdues. Chers prédicateurs, soyez intimes avec Dieu. Et vous aurez le message de Dieu pour les hommes. Vous connaîtrez ce qu'il veut dans leur vie. Sinon, vous direz aux gens des choses qui viennent de vos pensées, mais qui ne viennent pas du cœur de Dieu. Bien-aimés frères, sœurs. Pendant que j'étais dans la retraite, il y a une grande femme de cette ville qui est morte. Et quand on fait des recherches sur elle, elle n'était pas heureuse. Elle était triste. Elle avait le succès, mais n'était pas heureuse. Des gens ont rencontré cette chanteuse, disant, tu chantes bien, mais n'ont pas été sur la poitrine de Jésus pour qu'ils puissent leur dire, elle n'est pas heureuse, elle est triste. Je vous dis, cette femme avait crié au secours. Personne n'a vu. Elle avait crié au secours. Mais sans le dire. Mais sa vie disait, aidez-moi, aidez-moi, je ne suis pas heureuse. Mais on s'est concentré sur sa musique, on s'est concentré sur ses danses et ses chansons. On n'a jamais pu lire qu'elle n'était pas heureuse. Elle était gaie lorsqu'elle sortait devant les gens. Mais dans le secret, elle n'était pas heureuse. Et des fois, elle ouvrait des petites fenêtres dans sa vie pour dire aux gens, je ne suis pas heureuse, aidez-moi. Et on l'a laissé mourir. Et quelqu'un peut venir à l'église. Tu trouves qu'il est beau, il est belle. Et tu penses qu'il veut que Dieu lui donne l'argent. Alors qu'au-dedans de lui, il a d'autres problèmes. Il n'a pas de joie, il n'a pas de paix, il ne sait pas dormir. Et c'est lorsque tu poseras ton cœur contre le sien que tu auras le fardeau de Dieu. Que tu vas commencer à aimer les hommes. Tu sais, si j'ai un ami que j'aime beaucoup et en devenant son ami, je découvre qu'il a aussi un autre ami qu'il aime beaucoup, automatiquement, je vais aimer l'ami de mon ami. Et lorsque tu deviens intime à Jésus, tu vas découvrir qu'il aime beaucoup les frères Justin. Et tu vas beaucoup aimer Justin parce que c'est le pire de Jésus. Pourquoi tu me hais si tu es l'ami de mon ami? Pourquoi tu me hais si tu es l'ami de mon ami? La Bible dit que Dieu nous a aimés de l'amour dont il a aimé Jésus. Si tu ne sais pas, Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. Dieu aime Jésus au même niveau que toi. Non, j'ai cru que tu allais te tenir debout et acclamer le Seigneur. Si il n'a pas supporté que Jésus-Christ reste dans le tombeau, moi aussi, il ne va pas supporter que je reste dans le tombeau. C'est pourquoi, au dernier jour, il va me ressusciter. S'il n'a pas supporté que son fils puisse crier, et il a fini par le ressusciter d'entre les morts, je sais aussi que même si ça dure, je finirai par m'en sortir. parce que Dieu m'aime comme il aime Jésus. Je sais que même si c'est difficile, je finirai par m'en sortir parce que Dieu m'aime comme il aime Jésus. Oh, comme il aime Jésus. Ne pensez pas que quand Dieu voit Jésus, il dit, oh Jésus. Et quand il te voit, il dit, oh non. Quand il voit Jésus, il dit, oh Jésus. Et quand il te voit, oh Marcelo. Quel privilège ! Je dis, quel privilège ! Quel privilège ! Quel privilège ! Qu'une morte de terre puisse être élevée à ce niveau-là d'être aimée comme est aimé Jésus. L'intimité te permet de recevoir la nature de Dieu. À force de côtoyer Dieu, tu commences à lui ressembler. Il y a des gens qui disent, comment je peux changer ? Côtoyer Dieu, tu vas changer. Tu ne parles pas anglais, va seulement pendant cinq ans dans un pays anglophone. Tu vas commencer à parler anglais. Qu'est-ce qui t'a changé ? Les gens que tu côtoyes. Tu n'arrives pas à vaincre le péché, voici un secret. Côtoye celui qui n'a pas de péché et tu vas vaincre le péché. Tu n'as pas de puissance, côtoie seulement celui qui est puissant, il va te laisser sa puissance. Il y a deux jours après la croisade, les puissants de ténèbres m'ont attaqué. Ils cherchaient à m'attaquer depuis longtemps. Et j'ai prié Dieu, Seigneur, je n'ai pas le temps de faire des combats spirituels, je dois me concentrer sur ce que je dois faire. Et après la croisade, deux jours après, j'ai senti qu'ils sont venus. Et je n'ai pas prié Dieu de les éloigner qu'ils viennent un peu. Et ils sont venus. Alors quand ils viennent comme ça, nous tous on dit, Jésus ! Et puis ils partent. Cette fois-ci qu'ils sont venus, je dis, aujourd'hui je ne dirai pas Jésus, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Tu t'imagines si un petit enfant te menace pour te taper au long au lieu de la chemise. C'est là, c'est là, c'est là, petit mot mon qu'est vrai, au long au lieu, au bon de sa entraînement. C'est pas fou, ça me l'a dit. Les démons, ce sont des petits. Je dis, les sorciers sont des petits. Je dis, si tu es sorcier, tu es petit. Pourquoi ? La Bible dit que Dieu fait de ses ennemis son marche-pied. Où sont les démons ? Ici. Où sont les sorciers ? Ici. Où sont les magiciens ? Ici. Oh, ici, ici. C'est l'adresse du diable. Ici. Alléluia. Et lorsqu'ils viennent, je commence à dire à moi, Jésus est en moi, Jésus est en moi, Jésus est en moi. Et sachez que le diable ne lit pas dans nos cœurs parce qu'il n'est pas omniscient. C'est-à-dire, ils ne savaient pas que je disais Jésus est en moi. Mais Dieu savait que je disais que Jésus est en moi. J'ai commencé seulement à confesser ce que je suis en Jésus. Mais non plus, je le disais. Ce qui est à l'intérieur ne reste jamais à l'intérieur car il est celui qui fait déborder notre coucou. à force de dire Jésus est en moi, Jésus est en moi, Jésus est en moi, Jésus est en moi, ils ont senti la présence de Dieu remplir mon lit et ils sont partis calmement. Je vous dis, si tu côtoies le puissant, tu deviens puissant. Si tu côtoies le puissant, tu deviens puissant. Si tu es intime avec le puissant, tu deviens puissant. Des signes, des prodiges, des miracles vont t'accompagner. Aucune force ne te dominera. Aucune puissance ne te dominera. Ni les sorciers, ni les magiciens, ni les occultistes. Si tu vas dans un quartier des sorciers, bien aimé, n'ayez pas peur. C'est toi qui les dérange. Ce n'est pas eux qui vont te déranger. C'est eux qui seront dérangés. C'est eux qui seront dérangés. Si tu dors avec un sorcier, ce n'est pas toi qui seras dérangé. C'est lui qui sera dérangé. L'arche a dérangé Dagon. Dagon n'a jamais dérangé l'arche. Je dis, l'arche a dérangé Dagon à domicile. Je dis à domicile. À domicile. À domicile. À domicile. Et nous savons que les buts marqués chez l'adversaire comptent double, il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il a influencé les ténèbres. Et voici que je suis lumière. Voilà que tu es lumière. Voilà que tu es lumière. Voilà. Il est venu dans un terrain étranger. Mais il a gagné. Et il vit où ? En toi. Il vit en toi. Tant que tu n'es pas dans un quartier, on peut dire qu'il y a un esprit territorial. Mais une fois que tu mets là, c'est fini. C'est toi, le chef du quartier. Côtoyer Jésus. Vivre en intimité avec lui. Te donne quelque chose. L'attachement. Tu deviens attaché. Lorsque je voyage, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi ? Blanche n'est pas là. On peut me mettre dans un hôtel terrible. Je me trouve jusqu'à une heure, deux heures, je ne dors pas. Mais comment je ne dors pas ? Ce lit est terrible. Cet hôtel est terrible. Je dis, ah, Blanche n'est pas là. Mais avant que je l'épouse, ah, même si tu me mets par terre, je dors. Même si tu me mets sur un Kichikwale, je dors. Nous, on a dormi dans les églises. Mais maintenant, même si tu me mets dans un confort, si ma femme n'est pas là, je n'ai pas de sommeil. Pourquoi ? Je suis attaché. Si je ne suis pas là, elle n'a pas d'appétit. Je suis devenu son appétit. Mais avant de me rencontrer, elle mangeait. Mais quand on s'est attaché, tu es devenu le somnifère de l'autre et le bon appétit de l'autre. Ce n'est pas normal que tu grossisses sans ta femme. Que tu dors bien sans ta femme. Mais le mariage physique n'est que l'image du mariage spirituel avec Jésus. Un enfant de Dieu, s'il a l'argent mais n'a plus de communion avec Dieu, il n'a pas de paix. s'il est bien habillé mais il sait qu'il est bien habillé dans le péché. Il trouve même qu'il est sale. Si même il réussit dans tous les domaines de sa vie mais il sait qu'il est en train de blesser le cœur de Dieu. Il ne dort pas. Je ne sais pas si toi tu es comme ça. Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui est devenu tout pour lui. C'est pourquoi les apôtres disent que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. C'est reste la tribulation, l'épée, la nudité, le péril. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Une fois que tu vis l'intimité avec Jésus, plus rien ne peut plus te séparer de lui. Même si ta famille t'abandonne, tu ne te sépares pas de lui. Même si on te menace, tu ne te sépares pas de lui. Même si on veut te tuer, tu ne te sépares pas de lui. Pourquoi ? Parce que te séparer de lui, c'est déjà mourir. alors il vaut mieux mourir pour ne pas mourir. Si tu continues, on te tue. Arrête. Mais arrêter, c'est déjà mourir. Vous m'avez tué. Tuez-moi pour que je ne me tue pas. N'oubliez pas qu'au début, je vous ai parlé des douze apôtres de Jésus-Christ qui étaient les douze fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. Et dans Luc, nous avons parlé de comment est-ce que Jésus-Christ les a choisis. Et la Bible cite les noms de ses apôtres. Et Paul, en leur nom, dans Romain, parle au nom des autres apôtres. Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Rien ne pourra nous détacher car l'intimité colle. Quand vous devenez intime, vous êtes collé. Collé. C'est pourquoi vous voyez des personnes âgées qui vieillissent ensemble, le mari a 80 ans, la femme a 75. Si seulement la femme meurt, on commence à prendre trop soin de papa parce qu'il a peur qu'il meure. pourquoi ? Ils sont tellement attachés qu'ils deviennent incapables de continuer à vivre sans l'autre. Et ces apôtres qui ont cru en Jésus, après la mort de Christ, des choses leur sont arrivées. Vous savez, souvent, lorsque nous lisons la Bible, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Corinthiens, c'est joli, c'est beau. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de comment est-ce que tous les apôtres sont morts. Bien-aimés, frères, sœurs, ils étaient tellement liés à Jésus que rien ne pouvait les séparer de Dieu. Et Romains n'est pas un slogan pour eux, c'était vraiment la réalité et la vie. Vous connaissez Barnabas, celui qui était avec Paul, un homme éloquent, un homme puissant. Mais Barnabas, comment il est mort ? Il a été lapidé à Chypre. On l'a tué avec des pierres. Déjà, prendre une pierre, tu lances sur la tête d'un homme, quelle douleur ! Mais lui, il a été lapidé jusqu'à mourir et il n'a pas régné Jésus pendant la lapidation. Car pendant qu'on te lapide à la première pierre, tu peux dire, attendez, je change d'avis. Mais jusqu'au bout, Barnabas est mort. Matthias, celui qui a été choisi à la place de Judas par les apôtres, est mort, décapité, décapité. On l'a coupé, sa tête, comme on coupe la tête d'une poule et d'un coq. Matthias, c'est comme ça qu'il est mort, celui qui a été choisi à la place de Judas. Lorsque vous lisez la Bible, Jude, l'épître de Jude avant Apocalypse, comment est-ce que celui-là qui a écrit l'épître de Jude est mort ? Il a été percé par des flèches. On a tiré des flèches sur Jude. Jude est mort percé par des flèches. Quand vous lisez l'épître de Jacques, l'épître de Jacques après Hébreu, comment est-ce que Jacques est mort ? Jacques, on l'a pris, on l'a jeté du haut du temple, le même temple où le diable avait mis Jésus en fin de le tenter. On l'a mis là, on l'a jeté jusqu'en bas. Et quand Jacques est tombé en bas, il n'était pas mort. On l'a suivi, on l'a tabassé à mort en Israël. C'est comme ça celui qui est écrit l'épître de Jacques est mort. L'un des disciples de Jésus que vous connaissez, Simon le Zélote, vous savez comment il est mort ? Il a été battu à mort. Pourquoi ? Il avait converti un roi et comme offrande du prophète, on l'a tué. Nous nous prêchons et puis vous nous bénissons vous nous bénissez, nous rentrons calmement à la maison. Mais lorsqu'il a converti un roi, les gens qui étaient autour de lui l'ont battu à mort et l'ont tué. Nathanael ou Barthélémy est mort écorché par un fouet. C'est-à-dire on l'a chicoté avec un fouet qui enlève la peau. C'est comme ça qu'il est mort. Nathanael Philippe Philippe a été cloué la tête en bas les pieds en haut. Et l'histoire dit le jour où on devait tuer Philippe quand il a vu la croix il était content. Il a dit j'ai beaucoup parlé de toi bientôt moi aussi je vais mourir. et on l'a tourné la tête en bas et on l'a crucifié au niveau des chevilles on a troué son côté pour que le sang coule par là et il était fier. Et avant de mourir voici ce que Philippe a dit il a dit ne m'enveloppez pas dans un linge comme Jésus je suis indigne d'avoir un corps qu'on enveloppe comme mon Seigneur. Il meurt sans regretter et disant Omoni 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 Pasteur Marcelo Vie chrétienne Yamboyamoyo Jacques fils d'Alphée l'un des disciples de Jésus il est mort en Iran cabassé et crucifié beaucoup d'apôtres de Jésus ont été crucifiés ils ont prêché la mort de la croix et eux-mêmes sont morts sur des croix comme leur maître Thomas Saint Thomas Thomas a été transpercé par une lance en Inde une lance qui l'a transpercé tout le corps car il voulait sauver les Indiens et les Indiens l'ont tué Matthieu Matthieu a été tué par l'épée en Éthiopie il est mort en Éthiopie il a voulu sauver les Éthiopiens et il est mort par l'épée en Éthiopie Luc a été pendu en Grèce celui qui a écrit l'évangile de Luc que tu aimes il est mort pendu Jacques le fils du tonnerre est le premier qui est mort on l'a décapité sa tête par Hérode c'est celui qui après lui on avait aussi arrêté Pierre mais Pierre était sorti de la prison mais Jacques celui qui avait demandé de s'asseoir soit à droite ou à gauche de Jésus a été le premier à mourir pour s'asseoir vraiment Jésus lui avait dit peux-tu boire la coupe que je boirai et il a bu cette coupe Étienne vous savez est mort lapidé et pendant qu'on le lapidait il a pu avoir la sensibilité spirituelle pour voir la position de Christ à la droite de Dieu le Père au lieu de mourir en pleurant il meurt en prophétisant au lieu de mourir en pleurant il meurt en prophétisant et en confirmant les choses pour lesquelles on le lapidé c'est à dire même si vous me lapidez c'est que j'ai dit reste vrai d'ailleurs je suis en train de voir maintenant spirituellement c'est que j'ai dit par le Logos quel genre d'homme quel genre d'homme André je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la croix de Saint André c'est une croix en forme de X il a été crucifié sur une croix en forme de X et qu'est-ce qu'on dit il a fait deux jours sur cette croix et qu'est-ce qu'il faisait il prêchait aux gens pendant que les gens passaient ils disaient Jésus est le chemin la vérité même si je meurs sachez que Jésus il a prêché pendant deux jours André et Jean Jean est le seul disciple de Jésus qui n'a pas été tué mais on a failli le tuer on avait pris Jean on l'a mis dans un bassin d'huile chaude et il est sorti n'est pas mort après dans sa vieillesse il était mis dans une île de Patmos mais il était presque aveugle et Dieu lui révèle l'apocalypse c'est le seul des disciples qui est mort de vieillesse Pierre Pierre est mort crucifié mais vous savez comment avant de tuer Pierre on avait crucifié sa femme et pendant qu'on crucifiait la femme de Pierre il encourageait sa femme courage crucifié exhortant sa femme vous imaginez ça sa femme crie lui l'exhorte il lui dit que c'est un privilège que de mourir pour Jésus et lorsque son tour arrive il dit attendez moi pas comme ma femme moi les pieds en haut et la tête en bas parce que je ne peux pas mourir comme mon seigneur Pierre celui qui a pu régner a accepté de mourir pourquoi l'intimité celui qui a régné Jésus devant une femme et cette fois-ci il précise même les conditions de sa mort pourquoi l'intimité transforme un peureux en martyr l'intimité transforme un homme qui abandonne Dieu dans la souffrance en un homme capable d'accepter la mort et l'apôtre Paul l'apôtre Paul a été tabassé et ensuite il a été décapité décapité par Néron celui qui écrit les épîtres les plus nombreuses de la Bible a été décapité et lui sentait qu'il allait mourir et il dit je sais que je n'ai pas encore remporté le prix mais je fais une chose je cours et tu savais il courait vers quoi vers la mort oh dis à ton voisin batou dis lui batou mais c'était pas des hommes forts au début quelque chose les a attrapés ils ont eu le virus de Jésus c'est pourquoi mon frère ne regarde pas ta faiblesse si seulement tu te connectes à Jésus tu deviendras un puissant serviteur de Dieu une puissante servante de Dieu tu seras capable d'accepter l'inacceptable pour celui qui a accepté la mort qu'il ne pouvait pas accepter pour toi Dieu mourir depuis quand un Dieu peut mourir Jésus a accepté l'inacceptable et lorsque tu entres en communion avec Jésus toi aussi tu accepteras pour ta foi l'inacceptable et tu ne vas pas murmurer car c'est un privilège que de souffrir pour le royaume oh c'est un privilège qu'on te tabasse pour Jésus qu'on te rejette pour Jésus qu'on t'abandonne pour Jésus pourquoi toi aussi tu peux dire lorsque tu rencontreras Paul et c'est un privilège et tu n'as pas 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 Alléluia tu sais pourquoi je te dis ça parce que l'ennemi viendra secouer ta foi il viendra te secouer mais une seule chose pourra te garder le produit de l'intimité l'attachement qui est produit par le fait d'être tellement imprégné de celui que tu aimes qui fait que c'est un plaisir que de souffrir pour lui oh douze fondation de la nouvelle Jérusalem céleste c'est à dire fondation Pierre fondation Matthieu fondation Luc et des pêcheurs de poissons mais ils ont leur nom pas seulement inscrit dans les livres de vie mais ils ont aussi des fondations et ils chantent à bro mais parmi eux un devaut aussi avoir un nom mais lui aussi est mort Judas mais il est mort parce qu'il s'est tué lui-même pourquoi il n'a même pas pu vaincre les persécutions qui étaient au début avant même que l'église ne naisse mon frère ma soeur si tu ne vis pas en intimité tu abandonneras et tu perdras ta place dans l'éternité tu vois ce que tu fais aujourd'hui des fois tu peux le négliger mais tu es en train de travailler pour une position céleste si seulement tu abandonnes si seulement tu récules si seulement tu rentres en arrière tu perdras une telle récompense que Dieu te réservait imaginez ce que Judas a perdu il a perdu d'être l'une des fondations de la nouvelle Jérusalem céleste quel gâchis toi qui t'es converti dans la croisade ne rentre plus en arrière toi qui es chrétien ça fait des années ne rentre plus en arrière si Dieu pouvait t'ouvrir tous les yeux sur toutes les récompenses qui se rentiennent dans l'éternité si Dieu pouvait ouvrir tes yeux alors des fois si même tu sens en toi l'envie d'abandonner de devenir comme tout le monde n'oublie pas une chose que tout ce que tu as commencé à faire depuis que tu es chrétien a toujours été mis sur ton compte et tu risques de brûler une maison qui était au niveau de la finition certains ici vos maisons célestes sont déjà au niveau de la peinture sont déjà au niveau des fenêtres mais comme nous ne voyons pas comme Judas ne voyait pas tu abandonnes pourquoi ? parce qu'une bénédiction tarde parce que tu passes par des moments difficiles parce que les païens c'est comme si ils sont mieux que toi bien-aimés si je suis en culotte à côté d'un cadavre en Yodji n'est-ce qu'il m'a cassé ? n'est-ce qu'il m'a cassé ? n'est-ce qu'il m'a cassé ? il répond moi personne ne me connaît mais ma tangue à plein nana yébani est-ce que tu vas envier le plein d'un cadavre ? mais quand ce sont des starifons des pleins au stade des martyrs c'est le plein d'un cadavre comment je peux envier le succès d'un cadavre ? lorsqu'un païen a des belles voitures mais c'est un corbiard qui l'amène au cimetière même si moi je marche à pied moi j'ai la vie oh ! moi j'ai la vie je n'envierai jamais un païen même si tu es millionnaire même si tu es bien habillé c'est un cadavre bien habillé c'est un cadavre véhiculé c'est un cadavre qui fait le plein mais malgré ça c'est un cadavre n'envie pas ton oncle qui est occultiste n'envie pas ton frère qui a l'argent mais qui est un voleur n'envie pas les païens qui ont des choses que tu n'as pas mais sache que ce sont des cadavres qui sont à Yodji lorsqu'un homme est pauvre on ne l'appelle pas pauvre on dit qu'il n'a pas de moyens mais un cadavre même s'il était riche on l'appelle pauvre tu es milliardaire on t'appelle pauvre tu es président on t'appelle pauvre tu es ministre on t'appelle pauvre n'envie pas les païens car vous ne pouvez jamais envier les vêtements d'un cadavre vous ne pouvez jamais envier la limousine d'un cadavre ni le succès d'un cadavre vous avez choisi la meilleure part celle de donner à Jésus Christ vos vies allez jusqu'au bout 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 ni les paix ni la tribulation ni la nudité ni les auteurs ni les trônes ni les hommes ni la vie ni la mort rien de toutes ces choses ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu en Jésus bien aimé frères et sœurs celui qui nous combat dans notre foi a déjà été là où nous serons celui qui nous combat dans notre foi a déjà été là où nous serons c'est pourquoi il est jaloux de nous parce que le diable a déjà été dans la présence de Dieu maintenant il sait que toi bientôt tu vas aller c'est comme si moi j'étais aux Etats-Unis je suis refoulé je vais combattre ton visa je vais te voler ton passeport parce que moi je suis un refoulé Satan c'est un refoulé oh les démons sont des refoulés oh les démons sont des refoulés Satan c'est un refoulé mais moi je suis à l'ambassade j'ai le visa du Saint-Esprit j'ai le visa du Saint-Esprit et mon nom est dans le programme car mon nom est inscrit dans le livre de vie le diable ne me volera pas ma foi il ne me volera pas mon espérance et ce qui est un refoulé il ne me volera 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 Si tu prends un fusil Tu menaces un cadavre Si déjà tu es prêt à tout pour Jésus Quelle menace va te menacer ? C'est pourquoi les apôtres Le jour de leur mort chantait Parce que la mort n'était pas une menace